À quelques encablures de la cathédrale de Strasbourg, au coeur de la petite France, Joe Klein le guerrier monte au front. Son clavier en bandoulière, sa mission conquérit les mélomades. Ça fait 30 ans que son histoire d'amour avec l'Alsace dure. Je suis venu ici pour les études de musicologie et c'est un véritable arrachement par rapport à mon île à la Martinique. Et puis finalement j'ai appris à découvrir Strasbourg, l'Alsace, comme c'est joli. Joe Klein succombe au charme de Strasbourg, mais il abandonne les études de musicologie et se consacre à un projet plus ambitieux, la promotion du groove créole dans l'est de la France. Dès qu'on dit qu'on est antillais, alors on est un balucha, on n'est pas un artiste complet qui peut faire des concerts. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais à l'époque. Et donc, il y a une grande colère qui est montée. Et donc du coup, c'est vraiment ce qui m'a décidé définitivement à chanter mes chansons et à faire le projet. Le message principal, c'est qu'on a tous notre place sur cette terre et que la vie, il vaut la peine d'être vécu. Il faut juste prendre sa place, c'est tout. Le musicien martiniquain fait des vendanges pour financer la création de son studio. Ici, il compose ses propres titres et arrange des albums, comme ceux du groupe de gospel de Sparkle Family, qu'il a fondé. Nous voient, je trouve, se marient très bien ensemble. Les énergies se marient ensemble et quand on envoie ça au public, ça se ressent. Jokla, c'est aussi la transmission des savoirs. L'artiste martiniquais a pris sous son aile Mlle Louma, une chanteuse guadeloupéenne née en Alsace. Je me dis que c'est un signe, c'est une providence d'être tombée sur lui en fait. Bientôt dans les bacs, le deuxième album de Jokla avec comme titre phare lumière, lumière en créole, une lumière pour éclairer les esprits et les ouvrir à la tolérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada